Dose d'économie. Votre dose d'économie, votre dose de tension sur les taux. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous allez nous dire que depuis deux jours, le taux d'emprunt de la France réagit plutôt mal à l'incertitude politique liée à la dissolution. Ça devient un sujet. Expliquez-nous. Pas un sujet sérieux, dangereux, dramatique. On n'en est pas là. Mais il se passe quelque chose. Voilà, c'est absolument certain. Il ne faut pas que ça continue. C'est ça que je veux dire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce fameux taux, c'est le prix de notre dette. C'est-à-dire la rémunération que la France accorde à toutes les institutions du monde qui nous prêtent régulièrement de l'argent. Il va dépendre de la confiance que ces institutions ont en nous. Cette confiance, il y a deux éléments clés vraiment. La première, est-ce que ce pays s'élevait l'impôt ? Parce que s'il s'élevait l'impôt, il pourra en rembourser. La deuxième, est-ce que ce pays est gouverné par des institutions stables et solides ? C'est la question de l'impôt qui plonge la Grande-Bretagne dans une crise de la dette fulgurante à l'automne 2022. Lise Truss, première ministre éphémère conservatrice, annonce des programmes de baisse d'impôt intenable, insoutenable. Ça part en vrille totale. La Banque d'Angleterre intervient en urgence pour éviter un armageddon, notamment, du système des fonds de pension. Elle calme le jeu. C'est le paramètre politique qui intervient en 2011. En Italie, Silvio Berlusconi est rattrapé par des scandales politiques. Le taux de l'Italie s'envole à des sommets complètement insoutenables en quelques jours. Une sorte de coup d'État parlementaire et carte Berlusconi du pouvoir rappelle en urgence Mario Monti, qui a la confiance du reste du monde, parce qu'il a plutôt positivement marqué, lorsqu'il est passé à la Commission européenne, en deux jours, les taux retrouvent leur niveau normal. La particularité de ces moments de stress souverain, c'est qu'on passe de soleil à pluie, voire orage, en moins d'une semaine. Quand ça part, quand ça part mal, ça peut aller très très vite. Temps breton sur le stress souverain. Où en est la France, là ? Alors, en deux jours, on était il y a quelques jours à un peu moins de 3% sur le 10 ans de l'obligation assimilable du Trésor française. On est monté hier à 3,22. Donc rien de dramatique. Vous allez me dire 0,2, 0,2%, 20 points de base, ça va. Non, en termes de niveau d'emprunt souverain, de dette souveraine, c'est pas totalement peanuts, 20 points de base. Et à l'élément de référence, c'est qu'on compare toujours le taux allemand au taux français. Le fameux écart, le fameux spread. Bon, ben, lundi, on était à 47 points de base. Hier, on était à 64 points de base. Et donc, il ne faut pas qu'on soit, dans deux jours, à 110 points de base. Puis un jour, à 180 points de base. Là, à ce moment-là, les choses pourraient commencer à se gâter. Un événement a calmé un peu le jeu hier, quand Emmanuel Macron a démenti une éventuelle démission, s'il y avait une débâcle le 7 juillet. Mais on sait que le 19 juin, on va se retrouver sous procédure de déficit excessif européenne. C'est pas une bonne nouvelle. Et puis, je rappelle que Moody's, hier, a quand même indiqué qu'il y avait un risque sur la note de la France, même si l'agence américaine n'actualisera sa note française qu'au mois d'octobre prochain. Le risque, c'est que ce mouvement à la hausse continue, Nicolas ? C'est toujours le risque, effectivement. En Grande-Bretagne, la crise listreuse a amené le FMI aux portes de Londres. On l'oublie, mais c'est qu'il y a un mois et demi. Voilà, c'est pas l'Argentine, la Grande-Bretagne. Donc, il ne faut pas que notre taux d'emprunt continue à se dégrader, comme il se dégrade en ce moment. Parce que l'incident de crédit est probablement la chose la pire en économie que peut vivre une nation. Surtout dans un pays comme la France, qui vit sous perfusion d'emprunt public. Il faut bien voir qu'on vit à crédit. Et que si tout d'un coup, on était en incident de crédit, eh bien, on pourrait se retrouver en manque de cash, avec, en l'espace d'un peu plus d'un mois, des pensions de retraite qui ne seraient plus versées. C'est quand même ça, la réalité. Alors, on n'en est pas là, mais si ça continue, il faudra que ça cesse, comme disait l'autre. Voilà, cette dette et la tension sur les taux qu'on va continuer à suivre. On espère que le mouvement de hausse ne va pas continuer. C'est quand ça a retrouvé en podcast et en replay sur notre site et notre application Nicolas Doss, tous les jours, en tout pour investir, son décryptage, sa dose d'économie.